Bonjour, mon nom est Antoine Rassignol, étudiant en UQTR en études québécoises où je travaille présentement sur mon projet de maîtrise. Le titre de mon projet de mémoire, c'est « La dualité nationale des médecins québécois et leurs stratégies associatives à l'heure de l'assurance santé de 1940 à 1969 ». D'où vient mon intérêt pour le projet? D'abord, j'ai un intérêt marqué pour la politique, l'histoire politique, l'histoire des décideurs, l'histoire des grandes décisions. Je suis aussi fasciné par la question nationale au Québec et le rôle social des médecins aussi au Québec. La première problématique, dans le fond, ce que je cherche à savoir, c'est comment les médecins québécois se sont positionnés face aux deux ordres de gouvernement, le fédéral et le provincial, en ce qui a trait à l'avènement de l'assurance santé et des négociations entre les gouvernements et les médecins. Je veux aussi savoir comment les médecins québécois se positionnent par rapport aux associations pancanadiennes de médecins, comme l'AMC, mais aussi comment ils se positionnent à l'intérieur même des médecins québécois, à savoir leur dynamique interne. Finalement, ce que je veux savoir, c'est à quel point la dualité nationale de ces médecins-là a joué un rôle dans leur positionnement, soit face aux paliers de gouvernement ou soit face aux autres médecins. Donc, la source que j'ai utilisée, c'est le journal de l'Association médicale canadienne, le CMAG, qui est entièrement numérisé et disponible en ligne. Donc, je suis vraiment chanceux. Pour ce qui est des résultats préliminaires, c'est sûr qu'en ce moment, je suis encore à une étape préliminaire, donc je ne veux pas trop m'avancer. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a effectivement une politisation des médecins canadiens. Dans cette politisation, on cherche à être un légitime interlocuteur avec les gouvernements. Donc, on fait un appel à l'unité professionnelle. Dans cet appel à l'unité professionnelle, qui prend souvent la forme de la métaphore de l'unité nationale, où ce qu'on voit, c'est une ouverture envers le bilinguisme ou envers la francophonie. Puis, au même moment, ce que j'ai remarqué, c'est que les médecins québécois en profitent, au moment où ils sont cotisés par la communauté médicale anglophone, pour faire des demandes, somme toute, symboliques, mais qui revêtent quand même un aspect nationaliste, comme par exemple, changer le nom de l'Association médicale canadienne du Québec pour l'Association médicale du Québec. Et aussi, on en profite pour changer le sigle de l'AMC de façon à ce qu'il soit bilingue. Bon, en ce qui concerne la pertinence sociale de mon projet, je pense qu'on est tous conscients à quel point les enjeux de santé prennent de la place dans notre quotidien, à quel point c'est des enjeux d'actualité. On n'a qu'à penser à la course à l'investiture démocrate, puisque l'enjeu de l'assurance santé a pris énormément de place. On peut aussi penser à des enjeux plus locaux, comme la rémunération des médecins spécialistes ou encore le bras de fer entre le Dr Barrette et Ottawa, afin de recouvrir les sommes d'Ottawa pour la santé. Donc, ce que je pense, c'est en remontant à l'origine de ces enjeux et de ces problèmes, on les comprendrait mieux et on serait peut-être mieux outillés pour finalement offrir des solutions pour l'avenir.